... Bonjour à tous, c'est Yoplaistard, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour ce cinquième chapitre de notre Let's Play sur Resident Evil 0. On se retrouve là où on s'était laissé la dernière fois, toujours avec notre amie Billy et Rebecca. On va faire le point sur l'inventaire, j'ai laissé, je viens de laisser juste avant de commencer les rubans encreurs. On avait récupéré cette petite clé qu'on va examiner, mais je crois qu'on l'avait déjà fait, qui est représentée par un symbole de feu. Donc on va pouvoir ouvrir certaines portes qui nous demandaient justement d'avoir cette clé. Concernant, et oui, je ne vais pas montrer, mais Billy, l'idée c'est qu'on a toujours le fusil à pompe, on est également muni d'un pistolet. J'avais transféré, transvasé les munitions la dernière fois pour que ça soit plus utile pour battre cet énorme mille pattes qui n'était pas très très dangereux, mais qui était très résistant pour le coup. L'idée c'est que petit à petit, je voudrais qu'il arrête d'utiliser ce pistolet, l'amie Billy, pour complètement se focaliser sur le pompe. Alors on a très très peu de munitions, et c'est peut-être ce qui va me faire défaut pour ce cinquième chapitre, on verra ça. Je ne sais plus trop où aller, en tout cas je sais où aller, ou presque, mais de toute façon on va très vite se repérer. Mais on va refaire le point sur justement les pièces qu'on avait, qu'on a très peu explorées. Je voulais revenir sur nos pas là-bas, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, notamment peut-être bien un autre symbole qui pourrait être posé ici. Je ne sais plus où est-ce qu'on le récupère, mais j'imagine qu'on ne va pas tarder de le retrouver. Du coup on va essayer de revenir sur nos pas, alors est-ce que c'était par là, je ne sais plus. Il va falloir que je navigue un petit peu sur la carte pour me repérer. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? J'avais envie de revenir au niveau du millepattes là, mais oui parce qu'il y avait une porte, je crois qu'il y avait une porte qu'on n'avait pas encore explorée. Alors attendez, je crois... J'ai toujours du mal à me repérer dans ce manoir, mais il me semble que c'est par là. On va aller voir. Et effectivement on va ouvrir les portes qui sont encore bloquées et fermées justement, avec cette nouvelle clé. Est-ce que c'était là ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a une clé qu'on peut utiliser ici. La clé feu, du coup on va y aller. On va y aller tout de suite. Je suis persuadé, le bruit de la porte, d'avoir oublié de prendre quelque chose. Ah c'est marrant cette petite ambiance ici. Une pièce très très jolie. Alors. Les livres ne sont pas classés dans un ordre particulier. Certains ont été retirés de l'étagère. D'accord. Est-ce qu'elle peut monter ? Elle peut monter. Attends, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais le laisser là, lui. Alors, des munitions, ça tombe bien. On va les récupérer. Je disais qu'il nous manquait un petit peu de... Ah mais le bougre, il est dans un état pas très très bon. Là, il y a des munitions de pompe. C'est pas mal aussi puisqu'on va récupérer. Ici se trouve une lettre. Journal de l'assistant du directeur. Le 2 septembre. Encore une bande de stagiaires incompétents. Où le siège social dégote-t-il de tels idiots ? Quelques-uns sortent du lot cependant. Estimons-nous heureux. William, Birking et Albert. Ceux-là ont de l'avenir. Albert Wesker, évidemment. Le 25 septembre. Donc, parmi les deux stagiaires qui, entre guillemets, sont un petit peu sortis du lot, c'est William et donc du coup Albert. Will Lintello et Hal le pragmatique. C'est le jour et la nuit. Ils se donnent toujours à fond. Ils ont tous les deux quelque chose de cruel et d'impitoyable. Le 7 octobre, j'ai reçu un appel inattendu du directeur. Il m'a dit d'encourager la rivalité entre eux deux. C'est bien la première fois depuis l'ouverture de ce centre de formation que Marcus s'intéresse à autre chose qu'à ses recherches. Bon, comme il veut. Les ordres sont les ordres. Ils seront bientôt à couteau tiré. Intéressant, intéressant. Intéressant de revenir sur le passé de ces deux personnages vraiment centrales à l'intrigue de Resident Evil de base. Alors ici, c'est un interrupteur. On va l'actionner. Et du coup, la lumière fut. Incroyable. Donc, on peut remarquer très très rapidement du coup que quelque chose scintille là-haut. L'idée, c'est d'essayer de pouvoir monter, récupérer cette chose. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller du côté de chez Billy. Et on va tenter de pousser cette table. Voilà qui est chose faite. On va essayer de la mettre correctement. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Alors, qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'il y a quelque chose ici. Ah, un aiguille de fer. On se rappelle à peu près où elle va, cette aiguille d'ailleurs. Presque. On se rappelle presque où elle va. On verra si on se rappelle bien. Du coup, on va échanger. Entre l'aiguille. C'est Rebecca qui va la prendre. Et voilà, les balles. Bim. Ça, on va combiner. On va gagner un tout petit peu de place. Donc, celle-ci, elle a la clé et l'aiguille. On va reprendre le contrôle, donc, du coup, de Rebecca. Je pense qu'on a fait le tour de cette pièce. On n'a plus besoin d'y aller. Allez, viens. Tu peux venir maintenant. Je voulais surtout... Ah, c'est pas du tout par là. Retourner au niveau du... Du mille pattes, là. Je pense que je me suis planté. C'est plus dans le hall. Qu'il faut revenir. Ceci dit, on n'est pas très loin de... Quoique non, on ne peut pas passer par là. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Pour l'aiguille. On peut y passer par là, mais ça va être compliqué. Parce qu'il faut encore cette manivelle, etc. Bref, c'est pas la peine. Je suis persuadé d'avoir loupé quelque chose. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ici. On va se retrouver en bas. Voilà. On va refaire le point là-haut. Parce que j'avais été très vite, finalement, pour sauvegarder. Derrière, mais je n'avais pas vraiment fait le tour. Donc là, on a une porte. C'est toujours... Cette porte, elle est fermée. On n'a pas accès pour le moment. Défier la porte. Là, il y a un objet. Je crois que c'est une plante. C'est une plante. D'accord. C'est vers les corbeaux, ça, non ? Alors, attendez. Ouais, il y a deux. Alors, il y en a un qui est en attention, mais bon. C'est pas encore... Je pense pas que ça soit très judicieux de lui faire faire utiliser une plante maintenant. Alors, par contre... Je ne sais plus où... Non, ça, ça va à l'extérieur, du coup. C'est pas la peine. C'est cette porte-là qu'on n'a pas encore déverrouillée. Je ne sais plus si elle était fermée ou pas, mais on va très vite le voir. Non. Oh, punaise. Ok. Alors, attends. Je ne sais pas. Allez, allez. Allez, allez. Toi, tu vas très, très, très rapidement utiliser, voilà, le fusil à pompe, hein. Ouais, mais c'est chaud, là. Oh, oh. Travail. Voilà. Eh bien, on va pouvoir utiliser la plante, comme ça. Voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait, hein, du coup. Lui, il n'a plus de munitions, c'est impeccable. Alors, on récupère le lance-grenade. Impeccable. On ne va pas l'utiliser maintenant, ça. Ah, ben voilà. C'est là que je voulais aller, en plus. Des munitions de pompe, ça, ça fait plaisir. Moi, je ne veux pas, le tableau, on s'en fiche, le tableau. Les munitions. Les munitions, s'il vous plaît, voilà. Munitions de fusil à pompe. Impeccable. Il est blindé, déjà, l'ami. Du coup, avec elle, on va récupérer cette statuette. Et je pense que, du coup, on a tout, là. Voilà, c'est ici que je voulais aller, de toute façon. Alors, la porte, une porte bleue, de couleur bleue, c'est fermé. La porte est ornée d'un symbole d'eau. Voilà, donc on n'a pas la clé. Du coup, on va revenir sur nos pas. Attends, il y a une horloge ici. C'est une horloge comptoise à l'air cassé. On n'entend plus le tic-tac. Dommage. Écoutez, je pense avoir fait vraiment un bon petit tour, là, déjà. Et on a récupéré pas mal d'objets et de choses que je devais récupérer. Donc, c'est déjà bon signe. On va aller, du coup, en direction de l'horloge pour poser l'aiguille qu'on a récupérée. On en profite également pour poser la statuette sur son emplacement. Parce qu'on est juste à côté. Je ne sais plus du tout ce que ça va déverrouiller. Probablement des portes, je ne sais plus. Non. Non, non, on va poser l'autre. Qu'est-ce que ça fait, du coup ? Alors, attends, est-ce que... Est-ce que c'est au bon emplacement ? Je n'ai pas sûr, ça. Du coup... Tirer une statue droite. Oui. On va faire l'inverse. Je ne peux pas là, dommage. D'accord. Alors, on a certainement... Oui, on est blindé. Je vais déposer ça, je le reprendrai après. Je ne me souviens plus du sens. Les statuettes étaient vraiment en équilibre. Mais du coup, est-ce que... Elles étaient dans le bon sens ? C'est la question que je me pose. Il veut à tout prix que... D'accord. Il veut tout de suite la mettre ici. On ne peut pas la mettre à gauche. Elle va obligatoirement à droite, cette statuette, là. Je ne sais plus du tout ce que ça déverrouille, ce truc. C'est censé faire quelque chose, non ? Ok. Obligatoirement, elle va à droite. Bon, ben, écoutez. On va faire ça. Alors, je vous avoue, ne plus me rappeler... Il y a un déséquilibre. D'accord. Donc, peut-être qu'il lui manque quelque chose à cette statuette. On verra ça un petit peu plus tard. Ouais, ouais. C'est parce qu'il y a un déséquilibre. Je pense que... Ouais, il y a un truc... C'est vrai que je n'ai pas examiné. Mais on va le faire. À mon avis, il y a un truc avec cette statuette qui ne va pas. Oui. C'est une amie qui est plus lourde que l'autre. Examiné. Statue de femme. D'accord. C'est tout. Il y a un petit trou au dos. Ah oui, il y a un petit trou au dos. Donc, il lui manque quelque chose. Il lui manque des ailes ou je ne sais trop quoi. Je ne me rappelle plus trop. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donc... Enfin, ça ne fait absolument rien. Il faudra qu'elle pèse un tout petit peu plus lourd. Donc, on lui rajoutera cette chose un petit peu plus tard pour déverrouiller une porte, je crois, de tête. Ou un tableau. Un truc comme ça. Bref, je ne sais plus. Enfin, si, je crois savoir, mais on verra ça plus tard. J'ai récupéré donc les herbes, les plantes. On va aller là. Pour le cadran. Je crois que c'est là le cadran. Je ne sais plus. Je crois que si. D'accord. Direct. C'est pas sûr que ça soit là, en fait. Je crois que je me suis un peu planté. Non, ce n'est pas là du tout. On va repartir vite. Les dégâts qui se croient inutilement. Bien, 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 bien. Excellent. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Où est-ce que le cadran... Attendez. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas là. Non, ce n'est pas là. Ah, si, je crois que c'est là. C'est là d'où l'on vient, en fait. Si, si, je crois que c'est là. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait ce chemin par cette porte. On l'avait fait de l'autre côté, puisqu'à un moment donné, il fallait la manivelle pour faire monter Rebecca. Bref, il faut revenir dans cette pièce et je crois qu'on revient par là. Du coup, si je ne me plante pas, il faut aller à l'extérieur. Ça tombe bien parce que je voulais de toute façon y aller pour récupérer la plante. Je crois que, voilà, c'est dans cette... Il me semble. Voilà, il va y avoir les tordots. Voilà, on se dépêche. On récupère donc la plante. Pas forcément la rouge. Je ne sais plus si j'ai un emplacement dédié, mais... Bref. C'est pas dit. Allez, allez. Oh putain, crème. Mais non, on ne peut pas. Zut. Zut, 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 zut. Ah, ça m'ennuie ça. Bref, c'est pas grave. On la reprendra au retour. Allez, on se casse. Vite. On la reprendra au retour puisqu'on aura un slot de libre. C'est stressant. Alors, c'était ici, je crois. Voilà. Une grosse horloge. L'aiguille des minutes n'est pas sur le cadran. Donc, on va rajouter une... Une grande aiguille pour la grosse horloge. Utiliser. Une grosse horloge. Bouger les aiguilles. Oui. Tourner l'aiguille des minutes. 8h15. Impeccable. On va passer à l'heure, Mâcon. C'est cool. Impeccable. On a fini. Ça déverrouille des portes. Ça déverrouille deux portes. C'est marrant, cette espèce de crépitement du feu, là, qui... J'ai l'impression que ça bug un peu. Et ça a remis, donc, en fonction de cette horloge. Alors, du coup... On va pouvoir récupérer la plante verte. On va faire vite. On va essayer d'être précis. De ne pas trop tarder sur cette zone de corbac, là. Allez, allez. Allez, on récupère. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, allez. Récupère-moi cette plante. Le temps. Ah oui, maintenant, on est... Ouais, il va falloir qu'on l'utilise, de toute façon. Allez, on se casse, on se casse. Oh non, c'est pas vrai. Allez, allez. Hop, 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 hop. On va soigner, Rebecca. Du coup, on va garder cette plante avec nous. Une plante d'utiliser et une plante de créer. C'est parfait. Alors, deux portes se sont déverrouillées. Je crois qu'il y en a une en bas et une en haut. Du haut le principal. J'ai le sentiment quand même que même si, voilà, il y a eu un petit peu de errance en début de ce let's play, ça va un peu mieux. Un petit peu, il faut le dire vite. Mais je m'en sors un petit peu mieux. Voilà, c'était celle-là qu'on avait déverrouillée un petit peu plus tôt, donc on va y aller. Je ne sais plus quelle surprise on va avoir derrière cette porte, mais on va découvrir tout ça. Il y a du monde, là. Ah, bah disons ! Alors, attends, 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 stop, stop, stop. Quand c'est comme ça, il faut prendre Billy, il ne faut pas hésiter. Et il va utiliser son pompe. Allez. Alors, elle, elle a pris cher. Voilà. Elle est fragile, là, Rebecca. C'est bon. Pas simple. Alors, on a vu un objet là-bas. On va récupérer cet objet. Ça ressemble à un diapo, non ? Microfilm, oui, le fameux microfilm B. On en a un autre, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut récupérer l'autre, parce qu'il y a... On pensera récupérer l'autre. Attends, 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 attends. Fais pas le con, you. Voilà. Il faut qu'on pose le... Le lance-grenade, on va pas en avoir à l'utilité. Il y avait un petit papier, également, sur la table. Poème. La lune s'incline devant la terre. La terre prête à l'égeance au soleil. Et c'est la loi du soleil qui gouverne l'univers. Voilà le pilier, le chemin de la gloire. Et toutes nos forces associées ne peuvent ouvrir la porte du paradis. C'est joliment dit. Mais je ne sais pas si ça va véritablement nous servir. Bref, il y avait du bonde, ici. Alors, ici, c'est fait. Là, je veux vraiment poser le lance-grenade. Ça nous prend de la place et on ne va pas l'utiliser maintenant. Bim. Le pistolet, il faut vraiment que j'utilise également. Parce que je voudrais poser le pistolet avec Billy. On ne va plus en avoir beaucoup besoin. D'ailleurs... Je vais peut-être le garder. Je vais peut-être le garder. On va prendre le microfilm. Hop. Et... On va prendre l'autre microfilm. On va laisser Rebecca ici. parce que je me rappelle de l'espèce de l'homme sensu, l'homme larve, là. Qui vient de temps à autre dans le couloir où on va aller. Ça, c'est quoi ? C'est de la plante ou c'est le... Non, ça, c'est de... Je l'ai laissé où le... L'autre objet, là. C'est ça, là ? Je ne sais plus. Pas du tout. Non, on ne veut pas utiliser ça. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on voulait. Impeccable. Alors, elle, elle va rester là. Je vais prendre... Mon pistolet au cas où. Et on va l'utiliser si jamais... Pour le vider. On fera au mieux. Histoire de ne plus s'en servir après et de rester qu'aux pompes avec Billy. L'autre est là. Donc, j'ai bien fait de laisser Rebecca derrière nous. Allez, on fonce. C'est cette porte qui est déverrouillée. Je ne suis pas certain qu'on revienne dans cette zone. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on bute l'homme sensu, là ? Ah, il y a du monde ici. Oui. Il n'est pas tout seul. Ça marche. Ok. On l'a vilé. C'est cool. C'est ce qu'on voulait. On revient du one-shot, moi. C'est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des pâles. Je ne sais pas si on peut les récupérer. Je ne suis pas certain. D'accord. On les prendra après. Et là, effectivement, on a un diapo. Donc, ça tombe bien que j'ai récupéré les deux. Puisqu'on va pouvoir l'utiliser. Utiliser les... Il n'y a pas un truc qui brille, là ? C'est les balles ou c'est quoi ? Peut-être bien les balles. Alors, un projecteur de microfilm. Si vous aviez un microfilm, vous pourriez voir son contenu à l'écran. Alors, on va utiliser les deux qu'on a récupérés. On ne peut pas. D'accord. On n'est peut-être pas au bon endroit. Peut-être plus derrière. Serré. Impeccable. Donc, les deux combinés, ça nous donne l'image de la pièce qu'on connaît. vers l'espèce de salle de cours, là. Et la deuxième combinaison, c'est ces numéros qui vont peut-être nous être un petit peu utiles. Il y a quelque chose d'écrit sur la photo des sièges. Donc, c'est les chiffres. Là, on récupère du coup une disquette, un disque MO, oui. Et du coup, la photo également avec l'image sur microfilm. Une image résultante de la superposition des microfilms A et B. Les numéros apparaissent sur les sièges de la salle de conférence. C'est pour se rappeler, notamment, des numéros. À mon avis, c'est dû... Il y a un truc qui a une histoire de code à récupérer ou à poser. Je ne sais plus. Un truc comme ça. Je pense qu'il y a un code. Un code à faire dans cette pièce. On récupère les balles qu'on va donner à Rebecca. Elle va rester aux flingues, la mystinguette. Et on va... On va aller vite dans cette pièce. On ne va pas trop traîner parce qu'il y a l'autre bordel qui est toujours dans ce couloir. On va essayer d'éviter de se prendre des dégâts. Bon, il a l'air d'errer là, donc ça me va, moi. On ne va pas trop... On ne va pas trop l'embêter. Impeccable. Alors, Rebecca qui attend sagement ici. Est-ce qu'on peut peut-être la soigner ? Est-ce que c'est utile ? Non, par contre, je vais lui donner ça. On l'a changé. Hop. Voilà, on va tout lui donner. Tac, comme ça, nous, ça nous libère de la place. On va laisser le pistolet. Je ne vais plus l'utiliser du tout. On utilisera Rebecca pour les petites attaques. Et du coup, Billy pour les plus grosses attaques. Ce qui donne une spécificité à chaque personnage. Ce sera plus utile plutôt qu'un espèce de truc brouillon depuis le début. Au moins, voilà, on sépare les deux personnages. Ils vont nous être utiles de toute façon, les deux, dans tous les cas. On espère. Et on va aller, on va aller, on va aller dans cette pièce là-haut. Regarde, le temps est déjà à presque 30 minutes. Alors ici, il y avait un truc. Donc du coup, c'est le code qu'il fallait mettre, la disquette. Bim. Passage pour l'exercice d'évacuation verrouillée. Disque système nécessaire pour activer le verrouillage. Ok, on va l'installer. Sur du système, accès terminé. Système de verrouillage activé. Et entrer le code d'accès 2D. Carte d'accès 2D. Non, non, tu restes là, c'est pas la peine d'y aller à 2. Alors, je ne me rappelle plus du tout où se trouve le 2, ni où se trouve le D. Du coup, je vais regarder. Non, non, non. Je vais regarder dans mes documents. Fichiers. Images sur microfilm, c'est ça qu'on veut. 2D, alors c'est à droite, première à droite. Et D, c'est dernière à gauche. Comme vous m'avez compris. Alors, 2D, c'est ici. Le 2, il est là. What ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, on va mettre Rebecca ici, du coup, parce que le truc est timé, apparemment. Donc, il faut aller vite. Et on va mettre Bill ici. Je ne me rappelais pas de ça. Donc, on va appuyer maintenant. Allez. Impeccable. Ça a ouvert. Ça ouvre. Toutes les portes qui étaient verrouillées jusqu'alors. L'une d'elles étant dans cette pièce. Donc, on va y aller. Seulement, je ne sais plus du tout. Mais alors, plus du tout. Ce qui se trouve derrière. Ce qui m'ennuie. Ce qui m'ennuie beaucoup. Alors, il y en a une. Bon, on va aller voir de toute façon. On essaye de faire avec. Mais j'espère que je ne vais pas crever. Parce que là, on a déjà fait un bon petit bout du cinquième chapitre. Oui. Et du monde. C'est pas vrai. Attends, recule, toi. Alors, on peut contrôler. Je ne l'avais pas dit. Mais c'est vrai qu'on peut contrôler Billy. Recule. Ok. Voilà. On avait un soin sur nous. Ça tombe bien. Ok. Bon, à priori, pour le moment, il n'y a rien. Je me rappelle un peu moins, justement, de ce qu'il y a après derrière ces portes. C'est curieux qu'il n'y ait pas de bruit ici. Très peu d'ambiance. Un ruban important. On récupère. Cartouche. Important. On va récupérer. On va donner à Billy. Il va tout prendre pour le moment. Il faut qu'on déverrouille la... Il y a une porte encore qu'on n'a pas déverrouillée. Une porte flamme, là. Il faudra qu'on s'en occupe aussi. Je crois qu'il y a un truc à faire ici. Non ? Je ne me rappelle plus de ça. Ouais, 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 ouais. Il y a quelque chose à faire avec cette table d'échec, là. Je pense qu'il faut reproduire ce qu'il y a sur le bureau. Si ma mémoire est bonne. Un échec qui est... La partie s'est terminée sur un échec est mat. Je crois qu'il faut reproduire ça. Du coup, il n'y a certainement juste pas... Enfin, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de pièces à bouger, là. Attends, parce que c'était déjà pas mal, là, ce qu'il y avait. Tac, tac, tac. Tiens, Billy. Je veux bien que tu t'enlèves. Voilà, tu vas aller là. Je vais aller voir là. Ok. Mince. J'ai un problème, juste... Attends, je veux vraiment analyser le truc. J'ai bien vu quelle pièce il fallait bouger exactement. Ok, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à bouger, mais... C'est le roi qui est là, qui n'est pas à cet emplacement, du coup. Du coup, c'est lui qu'il faut bouger, mais on va avoir un problème pour le mettre... Ouais, j'ai fait le con. Alors, attends. J'ai une petite manip. Alors, c'est pas mal, je ne me rappelais plus de cette énigme. C'est pas trop mal fait, en fait. Ah, punaise. Mais non. Il faut se casser. Il faut se casser. Ok. On ne peut pas bouger toutes les pièces qu'on veut. Je ne me rappelais plus de ça. Je crois que Billy est encore à l'intérieur. Ouais. Il faut vite partir, là. Parce qu'on est en train de s'intoxiquer, en fait. Et donc, les deux sont empoisonnés. Impeccable ! Impeccable ! Non, non. Je déconne. Tu restes là. Je vais aller récupérer des... Là, je ne me rappelais plus de cette énigme. J'ai peur d'y laisser ma vie, là. J'ai très peur d'y laisser ma vie. On va y retourner. Voilà. Ça... Ça tourmit, voilà. Comme ça aurait dû être. Du coup, on ne va pas faire le con. On ne va pas bouger n'importe quelle pièce. Puisque de toute évidence, il n'y a apparemment qu'une pièce à bouger. C'est celle-là. Donc, on va se dépêcher de la bouger. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Je voulais faire une manip, voilà, à la con. Et du coup, ça s'est un petit peu retourné contre moi. Je pense qu'il faut juste bouger, voilà, cette pièce-là. Et puis, c'est tout. Hop ! Impeccable. On va faire un truc comme ça. Et normalement, ça devrait être bon. Oh, attendu ! Ah, 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 ah ! Non, 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 non. Voilà, voilà. On va récupérer le bouquin. Allez. Et puis, on va revenir au hall principal pour soigner tout le monde. Et utiliser un paquet de spray, de soins, de tout. Ce qu'on peut utiliser, quoi. Voilà, l'objet du mal. On avait compris que ce n'était pas... Attendez, il y a autre chose. Journal de Marcus. Le 4 décembre, nous avons enfin réussi. Le nouveau virus est prêt. Nous l'avons baptisé Précurseur. Je veux le ramener et procéder immédiatement à des recherches approfondies. Le 23 mars. Spencer dit qu'il va monter sa société. Moi, je m'en fiche. Tant que je peux poursuivre mes recherches sur Précurseur. C'est sa vie. Il dit Zavout. Spencer me demande sans cesse d'être le directeur de mon nouveau centre. Ce n'est peut-être qu'une question d'affaires, mais son insistance devient vraiment intolérable. Ceci dit, il y a moyen de profiter de la situation. J'ai besoin d'une installation spéciale pour découvrir tous les secrets du virus. Un endroit où personne ne viendra fouiner. Le 30 novembre. Maudit Spencer, il est encore venu se plaindre aujourd'hui. Pour lui, le Précurseur n'est qu'un moyen de se remplir les poches. Imbécile. Son influence s'accroît et cela ne peut que nuire à mes recherches. Si je veux développer Précurseur, je dois aussi renforcer ma position. Le 19 septembre. Enfin, j'ai trouvé un moyen de créer un nouveau type de virus dérivé du Précurseur. En l'associant à l'ADN de sangsue, j'ai fait des progrès considérables. J'ai appelé ce nouveau virus T, comme tyran. Le 23 octobre. C'est impossible, je ne peux pas brevesser en expérimentant sur de simples rongeurs. Seuls les humains sont des mammifères acceptables pour ces expériences. C'est la condition, la condition signe canon pour obtenir des résultats valables. Signe canon ? Bon, peut-être. On dirait qu'on soupçonne quelque chose sur mes expériences, mais ce n'est peut-être que mon imagination. En tout cas, si quelqu'un fourre son nez dans mes affaires, il aura l'honneur de m'assister dans mes recherches. Le 13 janvier. Enfin, elles sont prêtes. Mes merveilleuses sangsues. Les faibles d'esprit n'auront jamais le privilège de goûter à un tel sentiment de joie et de satisfaction. Je suis enfin en mesure de m'occuper de Spencer. Bientôt, je contrôlerai tout. 31 janvier. Les dispositifs qui protégeaient mes travaux ont été dérangés. Il semble que quelqu'un recherche thé et le sangsue est inconscient. Et les sangsues... Les sangsues. Les inconscients. C'est sans doute l'oeuvre du groupe de Spencer. Le 11 février. Aujourd'hui, j'ai trouvé la preuve qu'on essaie de crocheter l'entrée du labo. Si c'est le cas, je dois trouver un moyen de régler le problème. Je devrais peut-être charger William et Albert de dénicher ses fouineurs. Je n'ai confiance en personne d'autre. Hormis mes chers sangsues, bien sûr. Mais Spencer, ça ne pourrait pas en rester là. J'annoncerai l'existence du thé à la prochaine réunion. Et je récolterai le fruit de mon travail. On voyait bien qu'il y avait de l'ego dans tout ça. Et de la rivalité même entre les différents dirigeants. C'est très intéressant en tout cas de revenir sur la genèse de ces virus. Du coup, moi ce qui m'apporte le plus là tout de suite maintenant, c'est qu'on reviendra là dans la prochaine vidéo. Parce que je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé. C'est de retourner au hall principal très vite. De soigner parce qu'on est empoisonné. Évidemment. On n'a pas de plantes bleues. Donc ça va me poser problème. Oh punaise, on est où là ? Attends, attends, non, c'est pas là qu'on veut aller. Quoique, on est là maintenant, on pourrait rester. On va rester là. De toute façon, on aura accueilli cette zone et on l'aura fini. Mais voilà, c'est la santé surtout de mes personnages qui m'inquiètent beaucoup. Je ne suis pas certain que ça soit bon. C'est pas bon en effet. Là, ça doit l'être. Il y a des plantes bleues, ça tombe bien, c'est ce qu'on cherchait. Vous n'avez pas vu. On a eu beaucoup de chance. Il y a énormément de chance. Alors. Ah, c'est pas vrai, il est encore en vie. Prendre l'objet, oui. Il faut combien de balles ? Non, Kiwi, t'es gentil, mais pas maintenant. Alors, on soigne, vite. Alors, on est en danger. Ça veut dire que... Ouais, ouais, il faut vite les récupérer, là. C'est pas bon. Voilà. Allez. Ok. Bon. C'est prêt. Merci. Échanger. On veut bien le spray. On va l'utiliser. Voilà. C'est bien. C'était chaud encore, ce chapitre-là. Les draps sont tachés de sang. Oui, alors moi, je veux surtout la petite lettre, là. Note de la première unité d'enquête. Nous inspectons le centre. Beaucoup d'agents chimiques semblent intactes. Heureusement, les réservoirs de stockage sont encore pleins. Nous venons de commencer. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre, mais il semble possible de mélanger les substances chimiques pour en produire de nouvelles. Les substances sont complètement dispersées. Ce n'est pas le résultat d'un accident, mais d'une erreur d'organisation manifeste. Lorsque nous rouvrons le centre, il faudra adopter un système pour gérer ces substances chimiques. Il y a quelque chose de griffonné au dos de la note. Rouge plus bleu égale acide sulfurique. Vert plus rouge égale décapant. Ah, ok, ok, ok. Ça pourrait peut-être nous être utile. On dirait une sorte de substance chimique. Le mettre dans le mélangeur. Oui. Oui, il y a un truc à faire avec Rebecca, du coup, ici. Il faudra regarder cette note de plus près un petit peu plus tard. Et je pense qu'on va retrouver, du coup, ces substances chimiques. Dans d'autres pièces, sur l'étagère, se trouvent des médicaments et des instruments médicaux. Ils ont tous été fabriqués par Ambré, là. Attends, 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 parce que je suis dans la précipitation, là, mais j'ai envie de relire ce qu'on vient de... Non, c'est pas ça. Zut. Euh, non, je ne sais plus où il est, du coup. Il y avait un truc, tac, 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 tac. C'est pas le manuel, là. Non, non, c'est pas ça. Bah, mince, alors. Bon, vous savez pas, c'est pas grave. Je regarderai ça en off. Pas trop vous faire patienter, ici, parce que, de toute façon, ça risque de ne pas être utile. Il y a un truc à faire avec, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça a fait de faire. Un kit de mélangeur des prépassions de médicaments. Ouais, je crois que j'ai... Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû réinitialiser quelque chose. Du coup, on va reprendre une sorte de substance chimique. Voilà, on va la mettre dans le mélangeur, et puis on verra un petit peu plus tard. On la voit maintenant, elle est là. Alors, on verra ça un peu plus tard. Enfin, ce que je voudrais, moi, surtout refaire, là, c'est soigner Billy, qui n'est pas dans un bon état, revenir au hall principal, sauvegarder, et puis on va s'arrêter là pour ce cinquième chapitre, parce qu'on aura vraiment, encore une fois, j'ai l'impression de bien avancer, quoi. Je pense qu'on va retrouver, je ne sais plus trop, mais il me semble qu'on va retrouver ces autres substances ailleurs. pour pouvoir les mélanger, du coup. Alors, peut-être qu'il y avait une plante. Alors, du coup, maintenant, en munition, ça va à peu près. Mais c'est surtout les plantes qui commencent à être consommées assez rapidement. On fait des erreurs. Non, non. Échanger. Voilà, on va donner à Billy. Hop. On va l'utiliser, évidemment. J'en profite pour examiner également le bouquin qu'on vient de récupérer. Le beau livre relié intitulé Le Mal. Il est très lourd pour son épaisseur. C'est un indice. Peut-être faut-il l'ouvrir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Des ailes. Il y a quelque chose dedans. Voilà. Ailes noires. Alors, ce n'est pas fini. On va avoir d'autres choses. Il va nous falloir vraiment d'autres objets pour compléter celui déjà installé là-haut. Mais on va combiner de suite cette aile noire avec... Oh, j'ai eu peur. Alors, petite coupure, mais tout va bien. Heureusement. Ça va, ça va. Tout se passe bien. Petite méga coupure, mais j'ai eu peur que le jeu revienne à zéro. Tout va bien. Alors, on va retirer, voilà, cette statuette. Oui. On va combiner, donc, du coup, ça et ça. On va utiliser. Impeccable. Et donc, du coup, je pense qu'elle est complète, celle-ci, quoique... Je crois vraiment qu'elle est complète. Et maintenant, il va falloir, du coup, compléter celle de droite, celle qui ressemble à une femme, un ange plutôt, peut-être. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder, tout simplement. Et on va se laisser là. Ça aura fait un petit bout de chemin, là. Et encore une fois, c'est un cinquième chapitre que je pense être un peu intéressant. Le mec qui se vende, tu sais. C'est avec qui qu'on a les sauvegardes ? C'est avec Rebecca. Non, mais je suis content. Je suis vraiment content parce que ça avance doucement, mais sûrement. Et je pensais galérer un peu plus que ça. Alors, on galère toujours un petit peu. Mais ça va. Je ne suis plus à la ramasse comme je l'étais, notamment pour le deuxième chapitre. Encore un petit peu le troisième, mais ça allait déjà mieux. Et depuis le quatrième, je trouve que ce let's play a pris un petit peu en profondeur. Et ça avance un petit peu mieux. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces bleus. N'hésitez pas à revenir sur l'aventure dans les commentaires. Je serai ravi, bien évidemment, de pouvoir vous répondre. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si celle-ci vous plaît. Et surtout, si vous voulez voir la suite qui arrivera très prochainement. On se retrouve donc très vite pour la suite de cette aventure. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et jouez avec le cœur. Allez, salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501